... Effectivement, le gouvernement a consacré une séance de travail bien particulière aujourd'hui. C'était une séance de travail extraordinaire de ce Conseil des ministres. Et l'objectif, c'était, en dehors de toutes les autres considérations, de travailler de manière opérationnelle et urgente sur la stratégie à adopter pour le 20 août. Le ministre a été l'occasion de la remise d'un travail, d'une commission qui s'est rassemblée depuis plusieurs semaines, qui a travaillé sur des propositions, sur un fonctionnement, sur des objectifs à atteindre. Et ce travail de la commission a été remis et a été adopté. Il y a une synthèse qui a été faite par l'ensemble des ministres et toutes les personnes concernées qui auront pu être consultées autour de ce projet. Donc, la stratégie a été votée, la stratégie a été arrêtée. Et aujourd'hui, que les choses sont bien définies, l'objectif, c'est de la décliner auprès des sympathisants du MAC, auprès des adhérents du MAC et auprès de tous les militants de la liberté qui veulent aider la Kabylie. L'objectif prioritaire, l'objectif primordial, c'est bien de permettre la commémoration qui soit la plus forte et la plus symbolique de ce 20 avril prochain, puisqu'on sera, il faut le rappeler, au 10e anniversaire du printemps noir. Est-ce que vous pouvez le citer, deux exemples concrets de ces décisions, de ces points à discuter ? Ces points seront développés et discutés au fur et à mesure de leur partage avec les militants et les adhérents. Pour l'instant, on n'est pas encore à l'heure du développement de la communication autour de ces projets. Chaque chose viendra en son temps. Je vous disais, le prochain objectif, c'est de le partager avec les militants, le partager avec les sympathisants, avec tous ceux qui veulent faire oeuvre avec nous pour le combat de la liberté de la Kabylie. Et on va, comme ça, développer ces différents projets, ces différentes actions pour le 20 avril et continuer, même d'ailleurs après le 20 avril, cet engagement pour la Kabylie. Le prochain rendez-vous, est-ce que pour quelle date ? Dès demain, les rendez-vous se succèdent, les uns après les autres, avec les adhérents, avec les militants, avec les organisations qui veulent nous aider, avec les personnalités.